Ça fait plus de quatre ans que des résidents du secteur de la plage Jacques-Cartier attendent les audiences du BAPE. Ça fait longtemps qu'on le souhaite, ça fait longtemps que la Ville travaille là-dessus, ça fait longtemps que c'est nécessaire parce que le sentier, de plus en plus, est abîmé avec l'érosion. Lentement, mais sûrement, le littoral est avalé par les vagues des bateaux et les glaces en hiver. Tout près d'un sentier qu'empruntent quelques 200 000 promeneurs chaque année. C'est terrible. Les glaces sont venus chercher les grosses roches. Ils ont ramené les grosses roches au large, puis tout a déboulé. C'est un des plus beaux parcs de Québec pour la proximité du fleuve. C'est beau partout tout le long. C'est important de faire venir. Oui, 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 vraiment. Devant l'urgence de la situation, la Ville a dû procéder à l'enrochement d'un tronçon de 300 mètres en décembre dernier, soit moins du quart du littoral à protéger. Après avoir obtenu l'aval du ministère de l'Environnement. Mardi soir, le BAPE devra offrir de l'information et répondre aux questions du public concernant le projet de 4 millions de dollars. L'étape ultime avant la mise en place de travaux à l'automne 2021. Ce qui est important, c'est que les travaux se fassent pour sauver la plage, la plus grande partie de la plage possible. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai confiance que la Ville a fait ses devoirs. Ils ont présenté plusieurs remoutures du projet à travers les années. Ils ont fait des modifications avec les suivis qu'ils ont eu par le ministère de l'Environnement. L'administration Labeaume n'attend que l'autorisation du ministère de l'Environnement pour entreprendre les travaux, dont l'enrochement, l'ajout de végétation et la construction de Brise-Lamme. Elle indique qu'elle ne commentera pas le dossier pour le moment par respect pour le processus du BAP. Ici Félix Morissette-Beaulieu, Radio-Canada, Québec.